Chez soi, il n'y a pas plus que ça Albé, Antoine Flingo est avec nous au cours de cette émission Il est tout à toi, cuisine-le, mets-le bien, il est tout à toi Nous disons merci à nos frères de IC Merci beaucoup Il reste avec nous Franchement, il a appris la mélodie Guinée Parce que quand je l'ai écouté directement, c'est fou de compter Parce que tu as eu du à penser Oui, parce que ça me rappelle quand on était en évaluation Dans quel cours, interprétation On dit d'interpréter le morceau de n'importe quel artiste C'est fou de compter, j'ai choisi Pendant un mois, j'ai interprété le morceau Rio Pongo Ça m'a coûté du temps Et depuis ça, j'ai compris franchement les mélodies Et quand ça sort, tu sens, chapeau, félicitations Merci, merci mon frère Donc, on va parler avec Antoine Flingo Antoine Flingo aujourd'hui Le cousin de Cousin de toutes les belles filles de Conakry Voilà, donc Il ne se fatigue pas quand même Ça fait dix ans qu'il s'est fiancé Jusqu'à présent, le mariage n'a pas eu lieu Je suis fier de toi Tu fais le travail du syndicat Allez, chapeau Non, Antoine Flingo C'est quoi le syndicat, t'as ? C'est où le syndicat ? Le syndicat des célibataires Le syndicat des célibataires C'est qui le président ou le coordonnateur ? Samba Le secrétaire général Il y a Ali qui est aussi un célibataire Moi, je suis simple suivant Simplement Donc, on va partir avec Antoine Flingo Il y a également Antoine Flingo Récemment qui revient avec des singles Exactement Mais dans ses singles aussi Il n'exclut pas un peu l'authenticité En imposant la langue du terroir Surtout le kissi Kissien, on dit kissien ou kissi ? Dis comme tu peux Le kissien La langue kissienne La langue kissi Voilà Donc, surtout, surtout Mais Antoine n'a pas encore le temps De mieux aussi communiquer sur ses projets Sur les projets Oui, parce que nous savons très bien C'est quelqu'un qui sort des tubes Mais en imposant la culture de chez nous Alors, Antoine, il faut nous dire Cette fois-ci, c'est quoi réellement le projet ? Est-ce que l'album est déjà fini ? Ou bien toujours, c'est montrer aux gens que tu existes encore dans la musique ? Merci, Albé Je pense que le projet d'album Toi, tu connais déjà On va le dire au public Le projet d'album, il est prêt On a terminé avec la phase d'enregistrement Plus ou moins, disons 80% Parce qu'il nous reste deux ou trois featuring comme ça Avec des artistes de Guinée Et peut-être un morceau avec Qui sera fait à Abidjan Là, il faut que je commence à communiquer petit à petit Parce que D'accord La dédicace, c'est pas un truc où tu vas appeler les gens Les suppliés Les gens, ils viennent parce que tu fais du bon Exactement Donc, pour que ce soit bon Il faudrait que tu commences déjà A les faire goûter ce que tu es en train de cuisiner D'accord Petit à petit, au moins, ils vont en prendre goût Ils vont sentir l'odeur Vous savez, la bonne cuisine Juste à travers l'odeur, vous pouvez La sentir Savoir si c'est bon ou pas Voilà Donc, c'est cette odeur-là C'est cette saveur-là On est en train de dégager Pour que le public sache qu'on est en route Et qu'on arrive Donc, j'ai commencé doucement J'ai sorti d'abord Hélène Un morceau plus ou moins lent Plus ou moins doux, féminin, tu vois Ensuite, on a sorti Mahama Qui est traditionnel D'accord Et on a enchaîné avec Yama Oling Qui est sorti dernièrement C'était le 10 Après ça, on va sortir le clip de Épouse là Qu'on avait déjà sorti La version audio Il y a le clip de Épouse là Qu'on va sortir là, là, là Ensuite, on s'apprête A réaliser un clip Peut-être qu'il va Que les filles vont aimer Parce que Quand tu parles de Guiné-Nyar et Mouna Kobri Swahira Oto Swahira Bangri Saraya Swahira Les femmes, elles aiment ça Parce qu'en réalité, il n'y a pas Vilaine femme Il suffit juste de prendre soin d'elle Et elle devient une très très belle femme Tu n'as pas besoin de courir derrière Autre femme Celle que tu as à la maison Tu prends soin d'elle Tu lui mets dans toutes les conditions Ça va quoi Donc c'est ce projet Qu'on est en train de pousser Petit à petit Mais comme Mon patron, il vient de le dire Je ne suis pas trop, trop Tranquille Pour me concentrer Sur le côté Le côté musique Mais je pense qu'à partir De ce mois de décembre Là, je vais Confier à mon patron La lourde responsabilité De caler tout un programme Pour qu'on puisse Commencer la communication Et voir au fur et à mesure Parce que J'ai un manager Qu'on ne voit pas La signe ? Non, jamais Non, tu ne peux pas voir la signe D'accord Tu vas voir la signe où ? D'accord La signe, quand je l'appelle C'est Allo ? Bon, il faudra que Nabiru, Nabiru Ah non, c'est fini Non, c'est pas Donc, c'est pas facile Mais on essaie de se battre Dieu est faisant Bien les choses Il y a Albé qui est là Et parce que c'est lui Qui présente tous mes projets D'accord Conférence de presse ou quoi C'est Albé Et tout ce qui est communication En réalité, c'est Albé D'accord Et la signe, c'est le manager On n'avait même pas rendez-vous On s'est croisés ici Donc merci de les avoir réunis Ils auront des choses à répondre Super Ça, c'est oui Tout à fait Allez, la signe Bon, moi, je ne veux pas Bon, l'album aussi Je connais un peu l'histoire Alors, c'est à la différence Des autres artistes Il a aussi sa manière De présenter ses projets Au grand public Je pense que c'est la même méthode La même attitude Qu'il est en train d'observer Peut-être qu'il faudra juste Voir aussi la situation Et comment ce nouveau projet Qui va arriver Comment le présenter au Guinée Avec beaucoup plus d'innovation Et beaucoup plus de contenu Parce qu'il est un peu en retour Sur les valeurs Sur nos valeurs déjà Qui est extrêmement importante Important, ouais Tout le monde connaît Flengo C'est un rapère Musique urbaine des gens Il en a fait déjà ses preuves C'est Macan qui dit D'augmenter la voix Il a fait déjà Toutes ses preuves Dans ce cadre-là Envoyer des styles nouveaux Dans un album Dans un projet comme ça Je pense que c'est Ça doit bien Se préparer Et nous tous On est derrière le projet Il y a beaucoup d'autres personnes Qui sont derrière le projet Qui vont Qui vont Qui vont venir Même un single Pour Bon Je ne veux pas Que j'ai écouté Pour en parenthèse Voilà Il y a des Il y a des projets Il y a des bons projets Des collaborations Forcément Des collaborations La situation La situation D'Antoine Flengo Ce n'est pas Un problème De talent Ce n'est pas un problème De faire la musique Et ainsi de suite Mais C'est La stabilité Organisation En fait Il n'a pas été stable À un moment donné Ok Parce que Moi à chaque fois Quand je le voyais Je lui disais Ah Joe Tu as laissé la musique Et pourtant C'est ceci C'est cela Mais il ne pouvait pas Comprendre Parce qu'il avait D'autres business Exactement Il a gagné de l'argent Et quand il gagne de l'argent Il disparaît C'est par coup de hasard Comme ça Vous vous croisez Et après Tu lui encore Tu le rappelles Et Antoine C'est comment C'est comment Il se rappelle encore Qu'il est chanteur Il doit encore Tenir un bruset Mais après Il me fait écouter Des trucs Il est en train De faire Et ainsi de suite Et parfois Je lui dis Non C'est pas comme ça Tu dois faire Je sais que tu as Beaucoup d'argent Mais Essaye encore De refaire Comme avant Et voilà Donc chaque fois Je le bousculais Bousculais Même la dernière fois Il a eu à faire La conférence de presse Et il a compris Il a compris réellement Ce qu'il doit faire Parce qu'aujourd'hui Il y a quelque chose Qui se passe Et les artistes guinéens Ils ne font pas De compte rendu Tu vas voir Quelqu'un Il se lève Il disparaît Il part là-bas Il montre Il montre des photos Sur internet Et ainsi de suite J'étais en concert À Paris J'étais en concert ici J'étais en concert pas là Et quand tu vérifies Réellement Tu vas trouver Que c'était juste Dans un salon Ils ont aménagé Pour qu'il fasse Un petit bruit Après ils nous montent Des photos Mais je ne peux pas croire Et après ça Tu reviens comme ça Et tu dois faire Le compte rendu D'accord Donc moi je lui ai dit Et quand il l'a fait Lui-même Il a compris que Réellement Il a fait quelque chose Donc il doit continuer À le faire Ce n'est pas une question De talent Mais généralement En Guinée Quand l'artiste Gagne l'argent Surtout quand il a D'autres business Parallèlement Il s'en fout de la musique Pour dire que Parce qu'à un moment J'ai appris que Antoine Flingo Est dans la vente De véhicules Il est dans ça Il est dans ça Il est dans ça Dans la vente de véhicules Quand même Je me débrouille D'accord Tu reviens également Des terrains C'est vrai Il n'a qu'à nous dire Il n'a qu'à nous dire Pourquoi L'absence pendant Cette longue durée C'était dû à quoi Bon à la base La musique C'est comme je vous disais C'est ma passion Tu vois Mais à un moment La musique ne nous rapportait Pas grande chose Dans ce pays D'accord Tu vois Et on a des familles A nourrir On a des parents Derrière On a des responsabilités On a une image A protéger D'accord Oui À partir du moment Où vous êtes artiste Les gens ils veulent Pas Il y a des milliardaires Tu les fais plaisir Mais par contre toi Les milliardaires Ils marchent en bonbonnant Ils circulent tranquille Au calme Nous dès que tu es vu A la télé Une seule fois On ne veut pas te voir Dans truc Ceci Donc tu es obligé De protéger Cette image là Sachant bien que Cette musique Que tu fais Ne te donne pas Les moyens De faire ça Donc il faut que tu Mettes les mains Gauche à droite C'est vrai que Je me suis engagé Dans beaucoup de choses Pour me permettre De ne pas vraiment Avoir une vie misérable D'accord De ne pas vraiment Mal finir Tu vois Demander SOS Ou en tout cas De ne pas mal finir Vous voyez Donc Je me suis battu Comme ça Mais après Au fur et à mesure Je me disais Attends la musique C'est la base Tu vois Donc En 2020 Comme ça Ça m'arrive De payer le studio J'ai mon argent Là-bas Et j'oublie Je continue de faire Mes affaires Donc quand je suis Avant de l'attirer Non Arrête ça Le jour Quand je suis Quand je suis Tranquille Avec Fakri Par exemple Ça se passe Je paye le studio Je pars Je fais mes activités Après il me donne Un programme Je viens Je fais Je le laisse mixer Je continue mes activités Le jour où il finit le morceau Il m'envoie par WhatsApp Parce que je ne viendrai Même pas à son studio D'accord Donc c'est comme ça Avec Fakri Avec Wyss C'est comme ça On a travaillé petit à petit Et Avec les conseils de Lassine Et surtout Albé Parce que chaque nuit Je suis avec lui Presque Lui c'est la nuit On se croit Donc les secrets Non Albé c'est la nuit Il faut demander Non il faut demander Je veux poser juste une question Quelle est actuellement Quelle est sa relation Avec Vipi Son compagnon de chambre à Abidjan Non avec Vipi Tout se passe très bien Vipi a sorti un single Il y a quelques jours Mais pourquoi tu rentres dans Abidjan Pourquoi tu rentres dans Abidjan Abidjan Qu'est-ce qui se passe Tu oublies que Steve était Abidjan Steve était à Non mais Abidjan c'est chez moi Steve était là Abidjan c'est chez moi Non on parle de notre voyage C'est ce que j'ai dit C'est chez moi Faut pas dire chez moi Vas-y Vous voyez c'est un peu ça Donc là là je suis en train De revenir doucement Parce qu'il faut que Et parallèlement Il y a d'autres projets en bas Il y a le projet de mariage Il faut gérer les choses Ça demande beaucoup d'argent Le mariage Sincèrement Mariage de De trucs Si Non mais Vrai vrai je vous dis Si moi je savais Si je savais que c'était comme ça Tu n'allais pas t'engager Non pas que je n'allais pas m'engager Si on va cotiser Pas que je n'allais pas m'engager Mais j'allais aller fêter un truc tranquille au village D'accord Un truc tranquille Un truc tranquille Au fait on se connait Vous ne connaissez pas ta fiancée Non au fait On a commencé à parler Il n'y a même pas deux ans Le gars il parle de dix ans de mariage Il y a un article même qui a annoncé ça Lui il a fait dix ans de fiancée L'article C'est Arby C'est Ruth Sangaré Comment ? Sangaré Ruth Ruth Sangaré Ça ça fait longtemps J'aime bien des artistes qui assument comme cela Mais ça fait dix ans Ça fait dix ans Moi je suis témoin Je suis témoin Effectivement Voilà il est témoin Deux mois Deux mois Deux mois Deux mois Deux mois C'est quand même Non mais attends Je vais faire mon témoignage D'abord On est parti à Abidjan en 2016 Non ? Je ne sais pas Allez On est allé à Abidjan en 2016 En 2016 On se connaissait beaucoup Demande à Plengo Il va te répondre C'est lui qui connait la réponse à cette question Grégory On va aller On n'a que 4 minutes à passer ensemble On va faire un truc avec Plengo Voilà Toute la famille Histoire de se dire au revoir Au fond de cette émission Et voilà Parce que ce qui se passe à Abidjan Reste à Abidjan Voilà C'est ça Il ne faut pas mettre Plengo devant l'être Allez Allez on va passer à Abidjan Et ce qui s'est passé à Abidjan Reste à Abidjan Voilà C'est ça Ça c'est Ruth Il est plus né dans le popcorn Tu veux dire ? Ouais Tu veux dire ? Tu veux dire ? Tu veux dire ? Tu veux dire ? ... 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